Comment faire votre générique de début, par exemple, ou générique de fin, très simplement, pour pouvoir l'enregistrer en tant que mini-film vidéo et de pouvoir l'incruster à chaque fois sur chaque première partie de votre vidéo pour pouvoir, en fait, rappeler, par exemple, le nom de votre blog, le nom de votre site, votre nom, si ça vous convient, et le mettre sur la plupart de vos films pour éviter de refaire à chaque fois un générique de début, de fin, etc. Comment faire tout le temps à peu près la même chose quand c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc vous voyez ici, si vous faites lecture, on voit le générique qui défilme. Ce générique, c'est un film que j'ai fait, très simplement, dans ma GX Video Studio, de vidéo Deluxe, et que j'ai enregistré et que je peux mettre directement sur tous les films. Donc ici, comment faire ? Alors très simplement, je vais faire Nouveau, et on va partir sur la partie, au départ, de texte, la partie de texte d'ici pour la faire défiler. Donc nous allons cliquer sur un titre. Dans titre général, vous pouvez cliquer sur standard. Donc le temps que ça se charge, les paramètres, dans standard, vous allez chercher le titre qui vous intéresse. Alors par exemple, si vous cliquez deux fois sur défilement, vous allez le voir ici. Le rendu de ce que vous pouvez avoir. Si vous cliquez sur, en bas, à droite, vous avez juste le titre ici qui ne bouge pas. Donc moi, celui que j'ai choisi, c'était le générique de fin, pour en faire un générique de début. Donc générique de fin, de film, voilà, on voit ce que ça peut donner. Donc cette partie m'intéresse. Je la prends et je vais la glisser dans ma timeline. Une fois dans ma timeline, vous voyez que ça me sélectionne directement générique de fin de film. Ici, je peux faire supprimer, pour supprimer directement tout le texte, et je peux faire valider. Alors si je fais valider, il me montre la figure qui va être définie, vous voyez, dans ce petit générique. Donc on voit le cadre, ça donne vraiment le cadre directement dans la même position. Donc pour revenir dessus, si je le souhaite, je clique une fois, j'ai mon cadre. Si je clique deux fois, je peux changer le descriptif. Et je vais mettre la même chose, je vais mettre par exemple, film, réalisé, par, je fais entrer, pour aller à la ligne suivante, voilà, du blog, conception, vidéo, on peut le faire comme ça, .fr. Je fais entrer, et je peux faire copyright, arrobas, 2013, et je fais entrer. Ici, je fais la validation pour incrémenter mon texte dans mon conteneur que je souhaitais mettre en place. Alors vous voyez, si je fais lecture, je vois, film réalisé, Paris du Broman, du site, enfin du blog, ça va assez vite. Donc on peut aussi modifier, si on le souhaite, le temps. Donc on revient sur général, et le temps ici c'est 5 secondes, vous voyez ici c'est début de 5 secondes. Donc si je voulais par exemple mettre 6 secondes, 7 secondes, 8 secondes, je reviens sur 7 secondes, je peux bouger ici pour mettre le temps qui m'intéresse. Donc vous voyez, il s'est incrémenté ici, 6 secondes. Donc je mets 7 secondes, 8 secondes, pour voir si ça défile plus vite ou moins vite. Alors vous voyez, ça défile déjà un peu moins vite, on a le temps de lire. Voilà. Par contre, l'intérêt de la vidéo, c'est qu'il n'y a pas besoin de vraiment aller tout doucement pour être lu, puisque de toute façon, la personne qui veut vraiment regarder votre texte va pouvoir faire pause, va pouvoir faire stop, va pouvoir revenir, relire le film, peu importe. Si vous avez un film à la rigueur où il n'y a pas l'option de pouvoir faire stop, pause, etc., oui, vous pouvez faire défiler tout doucement. Donc vous regardez si vous n'avez pas de faute d'orthographe, si votre nom est bien marqué, votre blog par exemple, si vous avez fait une erreur, vous pouvez revenir dessus, vous cliquez pour ne pas tout effacer, et vous pouvez par exemple mettre HTTP 1, 2, 3, www, si le cas échéant, vous avez les W devant, et vous voyez, vidéo conception, enfin je l'ai laissé en majuscule, mais c'est vraiment pour vous montrer, et je fais valider. Ici, mon conteneur, normalement il est centré, si par exemple il était décentré, je pourrais très bien le recentrer ici, hop, vous voyez, c'est recentré, je vais revenir, là je l'ai excentré, là je le centre, et ici je le centre dans la hauteur, si jamais il n'était pas centré dans la hauteur. Donc voilà, vous pouvez vous amuser avec les effets, vous pouvez vous amuser avec les, directement, les formats de police, vous voyez, on peut changer les formats de police, si on le souhaite, donc moi l'intérêt c'est, pas de changer spécialement les formats de police, mais bon. Si je veux faire revenir, ici je fais annuler, et normalement je reviens, ça c'est sur le montage, pardon, je reviens sur le, ce que j'ai monté au départ, donc ça c'était Aria, donc on peut le laisser sur Aria, alors il y en a beaucoup, donc il suffit de bien choisir, de pas se tromper, parce que sinon après pour revenir c'est pas évident, il faut chercher un par un, vous voyez, il y a beaucoup de... il y a beaucoup de police, donc tiens, ça c'est sympa cette police là, et je vais essayer de la retrouver d'ailleurs, on va voir ce que ça peut donner. Donc une fois que vous avez trouvé la police qui vous intéresse, vous voyez, l'intérêt c'est de vraiment, de garder ce que vous avez fait au départ, voilà, Aria. Tant pis, je vais laisser comme ça sur Aria. Donc ensuite, l'intérêt, c'est de continuer notre montage, et de pouvoir mettre un effet sur cette partie vidéo. Alors l'effet, on va trouver l'effet dans Effet Vidéo, et dans Effet Vidéo, non, que je dise pas de bêtises, on va trouver l'effet, ça doit être dans Element Design, Objet d'image, et vous trouvez dans les objets d'image, normalement, dans Complets, que je dise pas de bêtises, Objet d'image, Déco, Présenté, Texte, Cadre, image par image, arrière-plan, voilà, c'est dans Element Design, arrière-plan. Dans l'arrière-plan, vous voyez que c'est assez complet, Magic, il y en a un petit peu partout aussi, comme dans la plupart des logiciels de montage. Si vous avez plein d'options comme ça, c'est assez intéressant de savoir où sont les choses, parce qu'après, c'est pas évident à retrouver. L'intérêt aussi, c'est de faire justement, si vous avez un générique, que vous voulez mettre tout le temps le même générique sur votre série de vidéos, par exemple, l'intérêt c'est de le fabriquer, comme on est en train de le faire. Donc on veut mettre un petit fond, comme celui que j'ai mis, par exemple, ciel étoilé, on clique dessus, on double clique dessus, et on voit ce que ça peut donner. On peut rajouter, on peut en mettre un autre pour essayer, pour voir, ça c'est vraiment la démonstration. Donc moi, celui que j'ai mis, c'était ciel étoilé. Donc c'est vraiment celui qui me convient. Je le prends, ciel étoilé, et je vais le mettre ici, en dessous, sur la deuxième partie de la timeline. Alors il va me demander, parce que justement ça, c'est généralement, c'est un effet d'arrière-plan que nous pouvons mettre sur un film directement, mais j'ai pas de film, proprement dit, j'ai juste un texte écrit, et c'est pas réellement un film. Donc il me demande, il me dit, est-ce que vous voulez appliquer cet objet à l'objet, ou alors vraiment l'insérer comme arrière-plan en tant qu'objet individuel. Donc vous voyez, il faut faire ignorer, afin d'insérer l'objet arrière-plan en tant qu'objet individuel. C'est-à-dire que je vais pouvoir le travailler indépendamment. Donc là, après il me demande d'ajuster à ma dimension, donc je vais faire ajuster. Là je vais pouvoir le travailler indépendamment, vous voyez, parce qu'il a une grande longueur. L'ajuster indépendamment, pour pouvoir travailler, si je veux l'agrandir un petit peu, le mettre un petit peu plus, un petit peu plus long, par rapport à mon texte, c'est possible. Donc je vais le mettre à la bonne longueur pour l'instant. Et si je lis, vous voyez, la vidéo, je n'ai plus de texte du tout, le texte est parti. On ne voit plus le texte, puisqu'on ne voit plus que le fond, l'arrière-plan. Si je mettais ça en dessous, voilà, on voit le texte, vous voyez, qui apparaît sur le fond. Donc vous voyez la différence, si j'ai ça au-dessus, il va lire uniquement le fond. Par contre, si je mets l'écriture en dessous, donc je vais remettre le fond au-dessus, par exemple, l'écriture en dessous, et je lis, et j'ai directement mon film qui commence. Alors le film commence, vous voyez, le film commence un petit peu parce que j'ai tiré dessus, le film commence vraiment en plein milieu. Donc le film commence ici. Donc je vais revenir sur l'effet titre. Sur l'effet titre, je crois que c'est parce que j'ai bougé ici le temps de ce titre. Il aurait fallu que je le redéplace, en fait, ainsi, pour pouvoir, voilà, il faut en fait l'agrandir, qu'il puisse y avoir un début, et que le début, vous voyez, que ça soit vraiment dans le temps, pour pouvoir, voilà, monter tout doucement. Donc le film vraiment est au début là, il faut agrandir un petit peu, je ne le redépasse pas, je me remets au milieu, je tire dessus, et si je fais lecture, le film part tout doucement, vous voyez, il n'y a plus ici, le début du film, comme on voyait, le début du film commence vraiment, hop, voilà, ici, pof, voilà. Vous voyez pourquoi ? Parce que tout ça, ça a bougé. Donc il faut vraiment être au début, au départ, et bien connaître son logiciel pour pouvoir avoir un bon début, un bon départ. Je peux avoir, voilà, le tout début qui commence, alors je peux bouger pour que ce soit à peu près fluide, vous voyez, c'est vraiment à quelques secondes près, si je mets à une seconde, le film, l'écriture va commencer au bout d'une seconde. Hop, et là, ça fait un peu trop long. Donc vous voyez, vous pouvez jouer à deux secondes, comme ça. Et le film part. Et une fois qu'il s'arrête, voilà, il est arrêté ici, donc on va prendre la place, mettre ici notre curseur pour voir où s'arrête le film. Vous voyez, le film s'arrête vraiment ici, à la fin, et on continue sur quelques petits centièmes de couleurs d'arrière-plan. Donc voilà, vous avez déjà au départ, en bougeant, tout ceci, vous avez créé votre propre générique de début, très simplement. Donc comme ça, vous avez pu voir et constater comment on peut faire un petit générique en bougeant les plans, en mettant au-dessus, au-dessous, on fait apparaître soit l'écriture, soit une autre écriture, soit autre chose. On peut très bien couper en deux ça, faire une partie où on montre le début du générique, faire une autre partie avec un autre texte qu'on peut mettre en dessous, peu importe. Et je vous ai montré justement l'importance et de faire attention à votre timeline, comment les composer, voir ce que vous avez, parce que si vous bougez votre film, ça peut complètement changer l'aspect de votre vidéo. Une fois que vous avez ça, vous faites vous faites fichier et enregistrez votre directement votre votre fichier en fichier MP4 pour pouvoir travailler dessus là je ne peux pas le faire parce qu'apparemment il y a un petit conflit entre les deux logiciels que j'utilise d'enregistrement mais ce n'est pas grave puisque vous avez vu l'essentiel pour constituer justement ce petit montage et je vous invite à le réaliser à le réaliser et si vous faites de très beaux montages je pourrais si vous le souhaitez le mettre sur le blog pour montrer avec votre lien bien sûr si vous le souhaitez votre lien vers votre blog pour montrer votre petite réalisation que vous avez réalisé avec votre logiciel de montage que ce soit sous Magix ou sur un autre logiciel de montage peu importe n'hésitez pas à me l'envoyer me dire où je peux enfin pas me l'envoyer mais me dire où je peux trouver le lien de la vidéo qu'on puisse tous en profiter et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo